bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui je fais cette vidéo donc à l'intention des flammes jumelles et je l'appelle son titre est l'ombre de mon autre l'ombre de mon autre je sais pas si cette vidéo pourra être accessible à tous et toutes celles et tous ceux qui vont la voir dans ce parcours je pense qu'elle a plusieurs niveaux de lecture elle aura plusieurs niveaux de lecture d'écoute donc et selon où on en est ce que je veux dire va être plus ou moins accessible parce que il peut y avoir une emprise émotionnelle forte pour autant elle est fondamentale et particulièrement si en effet cette emprise elle reste forte sur vous de cette notion d'ombre pour replacer un petit peu certaines choses pour celles peut-être qui découvrent mes partages qui découvrent la notion de flammes jumelles dans leur parcours de vie on parle dans ce parcours d'ombre et de lumière on parle de conscient et d'inconscient on parle de yin on parle de yang et bien évidemment tout ceci est exprimé de manière opposée et avec un côté qui serait l'un et l'autre côté qui serait l'autre et évidemment tout est beaucoup plus complexe que cela parce que tout est interrelié et interdépendant le chemin de la libération de l'autonomie c'est de c'est de vivre justement cette interdépendance d'une manière individuée c'est à dire soit intégré en harmonie avec ce qui serait le nom soit c'est à dire les autres dans notre existence évidemment encore une fois l'un et l'autre ne faisant qu'un l'ombre de mon autre donc pour beaucoup vous entendez dans ce message le fait que je vais parler de l'ombre du jumeau ou de l'ombre de la jumelle c'est à dire de tout ce que l'on pourra juger comme négatif comme pervers comme manipulateur comme souffrant comme blessure comme réaction compulsive etc qui ne viennent pas nécessairement satisfaire notre propre désir notre désir d'être avec l'autre notre désir de nous sentir en paix dans la relation à l'autre notre désir de partager l'amour avec cet autre notre désir d'être libéré de nos propres souffrances que l'on attribue bien souvent à l'action aux réactions de cet autre en qui l'on reconnaît notre flamme jumelle notre âme sœur notre amour éternel notre amour originel enfin qu'importe le nom qu'on va vraiment lui donner mais en tout cas ce moment là c'est celle ou celui que l'on voit comme étant notre complément divin d'amour dans la relation alors je trouve intéressant aussi là c'est vraiment des éléments que je donne parce que toutes les clés je répète vraiment je le dis j'ai presque dans toutes mes vidéos je crois en tout cas si c'est pas dit ça transpire c'est présent toutes les clés sont en chacun d'entre nous et la véritable libération ne vient pas du fait d'être unis à son jumeau à sa jumelle mais d'être unis à son âme essentielle à son être essentiel originel à l'intérieur de soi c'est crucial c'est primordial et du coup tant qu'on est encore dans le jugement le dénigrement l'accusation de quoi que ce soit à l'égard de l'autre on est à côté de soi même alors je ne dis pas que qu'il faut nier ce qu'on ressent qu'il faut nier ce qu'on vit ce qu'on éprouve ce que l'on croit ce que l'on projette nier nos illusions mais au contraire c'est prendre conscience de nos illusions prendre conscience de nos désirs de nos souffrances de nos insatisfactions de nos frustrations prendre conscience de ce que l'on vit prendre conscience de nos jugements prendre conscience de nos dénigrements à l'égard de l'autre à l'égard des autres et à l'égard de soi même l'ombre de mon autre peut être entendu comme je suis l'ombre de mon autre peut-être que cet autre c'est un soleil peut-être que cet autre c'est bien une lumière qui est en train de me révéler à mes propres ombres en cela je suis en effet l'ombre de mon autre qui met en lumière des aspects de moi que je ne pouvais pas voir jusque là pour celles et ceux qui me connaissent qui ont vu mes vidéos qui ont entendu mon parcours je pense que vous savez à quel point mon amour est grand pour mon autre ma flamme jumelle et comme je l'ai bien souvent dit c'est un amour qui n'est pas exclusif mais qui est inclusif l'amour est inclusif il pourrait être exclusif c'est à dire qu'il pourrait dissoudre il pourrait ne pas se laisser prendre par tout ce qui est justement dans ces notions de jugement de dénigrement de dévalorisation l'amour inclusif c'est celui qui reconnaît l'amour dans tous les êtres qui reconnaît qu'à la racine de toute souffrance se trouve ce même amour bien sûr c'est un chemin et c'est pas l'égo qui fait cela c'est la conscience qui s'éveille en cela et qui se manifeste par cela il est une phrase qui dit qui fait l'ange fait la bête aussi est il important de ne pas jouer qu'on dirait à faire semblant d'être aimant c'est juste un autre masque que l'on porte pour différentes raisons et si je prends conscience de cela je peux m'accueillir avec tout ce que je suis encore une fois m'accueillir avec tout ce que je suis c'est ce qui me donne aussi ce pouvoir d'accueillir encore mieux l'autre dans tout ce qu'il est dans tout ce qu'elle est dans tout ce qu'elle vit pour beaucoup vous nous sommes appelés à cette réalisation de ce que l'on nomme amour inconditionnel et bien souvent cet amour inconditionnel il est parcellaire il est un amour inconditionnel à condition que c'est un amour conditionnel conditionné inconditionnel conditionné donc en effet un amour conditionnel donc comme je le disais cette notion d'amour qui est grand à l'égard de l'autre même quand il y a des situations des réactions qui génèrent en soi de la souffrance l'amour à l'égard de l'autre et inaltérable il n'est jamais affecté et c'est ça qui fait que malgré tout ce que l'on peut vivre d'insatisfaction dans la relation à l'autre de croyance en une trahison une croyance en un rejet d'une croyance en un abandon d'un croyance croyance en une injustice et je parle bien croyance tout cela malgré tout cela on continue de penser à l'autre et on continue de ressentir de l'amour pour l'autre parce que nous sommes là pour apprendre cette leçon d'amour et de voir encore une fois que l'autre ne fait rien contre nous ne fait rien pour nous faire du mal mais encore une fois il éveille nos propres blessures là où on pensera que l'autre est manipulé par l'extérieur par qui que ce soit que ce soit un mari une femme des enfants un père une mère un amant une amante une amie un ami enfin qu'importe qui pourrait être le manipulateur à l'extérieur de notre jumeau qui empêcherait l'union et la relation si cela est comme ça c'est qu'il ya quelque chose en nous à comprendre à réaliser si nous le pensons de cette manière je dirais négative l'ombre de mon autre nous parlons aussi de karma de karma karma action conséquence toute action génère une conséquence et nous avons ce qu'on pourrait appeler des karmas en lien avec notre flamme juillet on peut parler d'un karma originel qu'on peut appeler aussi parfois la chute de l'homme qui nous fait entrer dans la matière et la confrontation à la dualité de ce que l'on nomme le bien et le mal qui met en éveil des blessures et des souffrances et chacun agira sur la base de ce terrain dans les relations les interrelations et tentera d'agir au mieux pour assurer sa survie se préserver parfois avec agressivité généralement dans l'ignorance ce qu'il est en train de faire c'est à dire sans conscience consciente une conscience qui agira à l'insu de sa propre conscience sur son niveau humain et de l'expérience la conscience pourra grandir par l'apprentissage de la leçon qu'il en tirera plus nous gagnons conscience plus nous devenons libre parce que plus nous avons le choix de comprendre ce qui va faire du bien ou ce qui va faire du mal plus nous pourrons aussi observer identifier l'origine de notre action c'est à dire l'intention qui a sous tendu notre action si l'autre me fait du mal je vais réagir impulsivement en me défendant je vais agresser faire du mal à l'autre puis un jour je m'aperçois qu'en fait en faisant du mal à l'autre ça me fait du mal à moi même je vais peut-être avoir des regrets peut-être me sentir coupable et à ce moment là je vais peut-être pouvoir transformer ça en autre chose devenir responsable de ce que je fais prendre conscience que mon intention à ce moment là était de faire du mal à l'autre pour me venger et je vais peut-être pouvoir changer l'orientation mon intention car qu'est ce que je veux c'est peut-être juste être en paix et je vais voir qu'en étant dans l'agression et le jugement de l'autre je ne trouve pas la paix peut-être une satisfaction de justice mais est ce que je suis vraiment en paix donc l'intention fera le type l'action la valeur je dirais la qualité de l'action et donc au fil de ses différents expériences de ses différents relations de ses différents conflits de ses différentes attitudes car de la peur n'est l'agressivité je dis dans une vidéo précédente la fuite donc on retrouve le chasseur et le fuyant et pour ceux qui me concerne et je vous invite à regarder dans votre propre histoire tour à tour on est chasseur et fuyant et pas pendant six pendant un an deux ans trois ans le chasseur et pendant un an deux ans trois ans le runner que c'est des allers-retours qu'à un moment je sens et à un moment donné hop je m'éloigne à un moment je vais et à un moment je me retire et c'est valable pour les deux évidemment donner une définition nous permet de nous situer un peu mieux et mieux comprendre ce qu'on est en train de vivre ça a du sens mais dans l'observation que nous portons les deux c'est fondamental dans maintenant cette notion de l'ombre de mon autre dans ses actions et ses réactions de fuite d'éloignement de rapprochement qu'on pourrait dire de chasser l'autre d'aller chercher l'autre il ya une troisième attitude c'est la notion de sidération dont j'ai déjà parlé également je ne fais plus rien je perds tous mes moyens je sais plus quoi faire à ce moment là et que ce soit dans les trois d'ailleurs attitudes liées à la peur parce que c'est une c'est une relation qui éveille nos peurs nos peurs de voir l'autre nos peurs de perdre l'autre on peut parler du désir de voir l'autre du désir de nous éloigner de l'autre mais la peur et le désir sont juste les deux faces d'une même pièce il y en a un qu'on va dire la peur ce sera le côté ombre et le désir ce sera le côté lumineux mais l'un et l'autre sont des points de tension en nous mêmes le désir d'être avec l'autre sans pouvoir l'être le désir d'éviter l'autre sans pouvoir l'éviter donc à ce moment là le désir est aussi l'éveilleur de nos souffrances si je prends conscience donc de mes réactions compulsives ou instinctive c'est à dire animal dans ce sens là de agressivité colère chercher l'autre yang fuite retrait distanciation on va dire une et neutre c'est à dire sidération si je prends conscience de ça je deviens présent à ce que je suis en train de vivre et à ce moment là j'ai le pouvoir de transformer le carma je ne peux être juste la victime de mes réactions compulsives et animale mais de d'accéder à la dimension consciente qu'on pourrait dire d'esprit de l'âme de l'être là j'ai le pouvoir de transformer les choses de ne plus être donc la victime de mes réactions compulsives donc tous ces karmas on en a accumulé au fil de toutes nos existences et un certain nombre en relation avec notre flamme jumelle aussi l'indisponibilité de l'autre la possible trahison à notre égard de l'autre la possible les possibles formes d'injustice que l'on peut ressentir et prouver de l'autre à notre égard sont aussi le résultat de nos karmas préciproques ce qui signifie que tout ce que l'on juge comme ombre de l'autre à notre égard et le retour de notre ombre à nous en nous mêmes à nous mêmes de nous mêmes dans la relation entre au fil de toutes les existences l'ombre de mon autre ainsi je peux être donc l'ombre de mon autre une autre dimension de l'ombre de mon autre que l'on peut entendre et c'est là où on retrouve la notion du yin je vous disais que on n'est pas que yin on n'est pas que yang nous sommes yin et yang nous contenons les deux nous avons les deux polarités en nous mêmes le chemin de l'équilibre c'est celui de l'harmonisation de ces deux dynamiques de ces deux dynamiques donc de ce mouvement qui est un mouvement simultané c'est pas d'abord yin et puis après yang bien que dans le mouvement manifesté ça puisse passer du yin au yang le yin et le yang sont en même temps et je vais vous donner je fais une parenthèse parce que je sens que c'est juste de le faire maintenant c'est comme la roue d'un vélo j'ai souvent donné cet exemple de la roue qui tourne on dit que le yin passe au yang on va dire que le bas passe vers le haut d'accord entendons comme ça yin c'est en bas yang c'est en haut le yin qui est en bas va monter quand la roue tourne vers le haut et devient yang mais dans le même instant ce qui était yang est devenu yin le yin et le yang sont un seul et même mouvement permanent il en est un apparent l'autre non apparent il en est un conscient un inconscient mais les deux sont la conscience il n'y a pas de yin sans yang donc nous contenons le yin et le yang au moment je dis l'ombre de mon autre je peux être l'ombre de mon autre bien souvent celui que l'on considère comme cette polarité chaser plus consciente du lien ou du travail à faire dans le lien dans le rapport à l'autre à ce moment là en effet il entre dans ses ombres et il est dans la dynamique yin de la relation la dynamique de l'introspection de l'intériorisation ce qui fait que bien souvent celui ou celle que l'on dit comme chaser et c'est à vous de vérifier si c'est le cas pour vous même et beaucoup plus dans la solitude de beaucoup plus dans l'isolement ce fameux confinement que nous verrons que nous voyons aujourd'hui et je dois faire une vidéo ça fait plusieurs jours qu'elle se quelques je sais que je dois la faire sur le rapport entre le coronavirus et le message de la nature en lien avec les animaux totems mais j'y reviendrai c'est cette invitation à être dans ce confinement c'est dans cette introspection cette intériorisation cette réalisation de soi et donc cette libération de 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 comment je vais dire ça de l'influence de nos ombres sur notre existence de devenir conscient de leur présence et de les transcender de les transformer de les transmuter c'est à dire de les amener dans la lumière c'est pour ça que c'est un chemin de vérité donc nous sommes dans cette dynamique yin et c'est à cet endroit là donc je suis l'ombre de mon autre mais là je le vois que de ce point comment on dit anthropocentrique je crois que c'est le terme c'est à dire de moi par moi même à l'égard du monde qui m'entoure dont je suis le centre chacun de nous est le centre de son monde quand mon jumeau ma jumelle vient dans mon monde devient apparent dans mon monde il fait partie de mon monde autant que je peux faire partie du sien mais celui ou celle qui a ici a retrouvé le pouvoir dans son propre monde indépendamment de tout ce qui se présente c'est nous même ce pouvoir il est là il est central nous sommes au coeur de cet espace nous sommes invités à retrouver notre pouvoir divin notre royauté cette harmonisation je dirais cette fusion yin yang en soi cet équilibre de ces deux polarités qui n'en font qu'une et ce que je dis donc pour nous celles et ceux là qui regardez cette vidéo qui peuvent se considérer comme le chaser ou comme l'âme consciente ou comme plus consciente que l'autre évidemment à un moment donné où tout ça ça n'a plus de sens ces termes mais ça continue de dire voilà il ya un homme une femme il ya un masculin il ya un féminin donc il ya des polarités en effet différencié on va dire ça comme ça qui interagissent ça c'est ok ça me convient bien et nous sommes invités à le faire de ce côté là autant que notre autre qui serait l'âme non consciente ou qui serait peut-être plus fuyante pas disponible etc et bien va être amené à le faire à sa manière dans son propre monde et à retrouver son propre centre à devenir son propre roi sa propre reine dans son royaume et ça ça ne dépend pas de nous tout cas pas directement indirectement oui sur le plan horizontal de l'humain de l'humanité sur le plan vertical tout est interdépendant également et autant je trouve mon alignement autant c'est une contribution pour l'autre mais pour l'humanité entière n'oublions pas ça nous sommes tous les mailles d'un seul et même grand filet à chaque fois que la maille du filet que je suis s'élève elle contribue à l'élévation de l'ensemble à chaque instant et pas que de son jumeau ou de sa jumelle mais de l'humanité entière donc c'est valable pour son jumeau ou sa jumelle et si vous trouvez votre centre votre axe votre harmonisation contre l'ombre et la lumière le yin et le yang où l'autre est le révélateur de vos ombres autant que vous êtes le révélateur de ces ombres mais pas que vous pas que l'autre à l'égard de nous tout le monde qui nous entoure tout cela est une mise en exergue de nos ombres mais aussi de notre lumière dans les deux cas pour moi les flammes jumelles l'âme consciente peut-être plus que l'âme non consciente et même là je suis pas tout à fait en accord avec ce que je dis l'un et l'autre sont là pour se révéler à leur propre lumière car si vous vous souvenez dans votre conscience ce que vous avez vu de votre autre lorsque j'ai dit à ma flamme jumelle et je parle d'expérience du coup pas que de théorie d'expérience parce que je sais que ça va vous parler pour celles et ceux qui ont vraiment rencontré la flamme jumelle nous voyons la lumière de l'autre lorsque j'ai dit à ma flamme jumelle mais ce que je vois c'est ton âme la lumière de ton âme pas ce que tu es en train de vivre que tu peux dire que c'est pas bon c'est c'est qu'importe je vois la lumière de ton âme et elle a brisé mon coeur pour révéler à la lumière qu'elle contenait quel cadeau quelle merveilleuseté quelle gratitude malgré toutes les épreuves toutes les souffrances tous les bouleversements parce que tout ce qui a été bouleversé douloureux difficile souffrant n'était que la manifestation de ce qui était en train de se libérer de mes charges dites karmiques quelle gratitude nous avons souvent dans ce que je souvent ce que j'ai pu voir parfois cette capacité à dénoncer tout ce qui est mauvais chez l'autre que l'on voit en oubliant tout ce qui a été révélé dans notre coeur comme lumière peut-être il y a quelque chose qui est intéressant là maintenant d'être que l'autre reviennent ou pas vers soi vers nous mêmes c'est d'en reconnaître la lumière que nous avons vu car bien souvent nous dénigrons l'autre pour toutes ces mauvaises actions considérées comme telles de notre point de vue parce qu'encore une fois peut-être c'est peut-être jugé comme mauvais pour l'autre parce qu'on voit comment à ce qu'ils s'entretiennent dans une souffrance dans une forme d'erreur qui n'est qu'une expérience où on voit que s'il part dans telle ou telle direction ça va pas être simple pour lui ou pour elle c'est là où nous pouvons être la lumière qui éclaire l'ombre de l'autre mais on peut pas éviter à l'autre de faire son expérience pas possible et tant mieux puisque c'est l'expérience qui est aussi la source de notre connaissance alors oui on peut souffrir de voir l'autre qui peut-être peut s'entretenir dans des situations de souffrance peut-être et ça ça peut être difficile pour nous mais nous pouvons aussi voir toute cette lumière et tout ce qui va pouvoir apprendre réaliser tout ce qu'il peut vivre de bon qui l'éclaire sur lui même sur elle même dans son expérience même si elle est pas avec nous qu'est ce qui fait qu'on a envie d'être avec cet autre juste notre pulsion est ce qu'il ya d'autres choses qui font qu'on a envie d'être avec l'autre qu'elles sont telles quoi vous avez envie d'être avec cet autre pourquoi vous avez envie peut-être qu'il quitte son compagnon sa compagne son mari sa femme pour vous rejoindre qu'est ce que vous pensez que vous allez pouvoir partager qu'est ce que c'est qui vous fait l'aimer ressentir cet amour trouver cela ressentez cela et je vous dirais au delà de ça c'est important aussi maintenant c'est de ne pas penser que c'est seulement quand l'autre sera là que vous pourrez vivre ce que vous désirez ce que vous ressentez car ce que vous pensez pouvoir vivre avec l'autre peut-être la joie la liberté je ne sais pas doit être trouvé maintenant et quand l'autre viendra vous serez prêt si l'autre vient pas ce sera ok parce que vous aurez trouvé votre équilibre votre centre votre harmonie avec cette capacité d'accueillir dans votre monde dans votre sphère dans votre univers tout ce qui se présente à partir de l'espace de paix que vous êtes connecté à sa vibration d'amour et à l'expression de sa joie dans certains textes il est dit trouver le royaume et tout le reste vous sera donné par surcroît trouver le royaume en votre coeur reconnaissez vos ombres et vos douleurs désidentifiez vous de vos croyances de votre histoire pour en devenir libres et pouvoir accueillir la vie pleinement entièrement dans tout ce que vous êtes dans tout ce qu'elle est à partir de cet espace de paix d'amour et de joie essence de votre être je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo je vous remercie pour votre présence vos contributions ces rencontres que je peux faire aujourd'hui de plus en plus et de mieux en mieux et courage à vous belle continuation belle transmutation et à bientôt pour une prochaine vidéo merci